Allons maintenant rejoindre François, Jean-Pierre et Gaston en Israël, tout près du Mont des Oliviers, un endroit symbolique pour tous les croyants. Eh bien François, pendant que nous sommes encore face à cette belle montagne du Mont des Oliviers, j'aimerais porter l'attention des auditeurs sur une section de cette montagne qui peut-être est intrigante pour certains d'entre eux. C'est toute cette section qui est comme beige. Pourquoi est-ce que là c'est vert et que là c'est beige? Parce que cette section en réalité c'est un cimetière. C'est des milliers d'ossuaires qui sont là et ça depuis fort longtemps. Mais lorsque nous sommes devant un cimetière, ça nous ramène aussi à une vérité importante. C'est que notre vie ou en fait notre dernière adresse terrestre à nous tous sera quelque part dans un cimetière. Et l'heure de la Bonne Nouvelle, Jean-Pierre, existe justement en relation avec cette terrible réalité de la mort parce que nous sommes appelés à vivre éternellement. L'abbé nous dit clairement que où on va être dans l'éternité, loin de Dieu pour l'éternité, où on va être dans sa présence. Et tout ça est en relation directe avec le message de l'Évangile que nous vous présentons semaine après semaine à l'heure de la Bonne Nouvelle. Alors, c'est important de réaliser qu'il y a une décision à prendre face au message que nous prêchons. Concernant cette montagne, j'aimerais dire qu'il n'y a pas moins que 70 000 personnes qui ont été enterrées dans cette montagne. Selon certaines traditions juives, la dernière résurrection se produira ici. Mais si la montagne des Oliviers est liée à la mort de plusieurs, elle est aussi liée à un sauveur vivant, remontant au ciel, car c'est d'ici que le Seigneur Jésus est retourné auprès de son Père, où il intercède pour ceux qui se tournent vers lui, nous dit la Bible. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Après avoir vécu 33 ans dans son pays, ici Israël, après être mort sur la croix comme la substitution de nos péchés, après être ressuscité d'entre les morts, c'est sur cette montagne derrière moi que Jésus s'est élevé vers le ciel. Il avait convié ses disciples à le retrouver ici, et alors qu'il leur parlait, il s'est mis à s'élever, et eux le regardaient monter, ils étaient ébahis, jusqu'à ce qu'un nuage le cache à leurs yeux. Et à ce moment, un ange est apparu et leur a dit cette phrase que nous avons lue, « Ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Et depuis ce jour, les chrétiens de tous les temps ont attendu ce jour glorieux, ce jour merveilleux, qui sera pour tous les êtres humains la plus grande de toutes les surprises, le retour de Jésus-Christ. La Bible affirme à plusieurs reprises que Jésus va revenir. Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible qui parle abondamment du retour de Jésus, nous précise dans son premier chapitre que lorsque Jésus va revenir, tout œil le verra. Où que nous soyons sur la planète Terre, nous allons voir le Seigneur Jésus revenir. Ce jour-là sera certainement le plus grand jour de toute l'histoire du christianisme. Tous ces chrétiens qui ont attendu, qui ont cru en Jésus sans le voir, qui l'ont attendu, le verront de leurs yeux ce jour-là. Ce sera donc le jour le plus merveilleux pour tous les chrétiens du monde, mais ce sera aussi le jour le plus terrible pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul concernant le retour de Jésus dit ceci. « Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Une des raisons mentionnées ici dans ce passage pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il va venir pour punir. Punir qui? Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Ne pas connaître Dieu, c'est avoir refusé la révélation de Dieu. La Bible nous dit que Dieu se révèle dans la nature. Il est possible de connaître Dieu à travers la création. Dieu a laissé sa marque dans la création. C'est impossible de considérer les beautés de la création, l'immensité de l'univers, l'exactitude des lois physiques sans réaliser que derrière la création, il y a un créateur. Mais aujourd'hui, on refuse, on a rejeté cette révélation. Mais Dieu s'est révélé aussi d'une manière très précise. La Bible dit qu'il s'est révélé dans la personne de son Fils. Il est l'empreinte de sa personne. Un jour, l'apôtre Pierre a dit « Montre-nous le Père » et Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Voir Jésus, c'était voir Dieu. Il était la révélation. Et vous savez, Jésus est la révélation complète, entière de Dieu et Dieu a tout misé sur son Fils. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le plus grand don. Mais le refuser, c'est aussi le plus grand affront à faire un Dieu si grand et si merveilleux. Et affronter Dieu de cette façon-là, faire affront au don de Dieu, c'est aller au-devant d'un jugement terrible. Et c'est pour ça que dans ce passage, l'apôtre Paul ici nous dit que Jésus va revenir pour punir les incrédules, pour punir ceux qui ont rejeté le don du Fils de Dieu. Que va-t-il se passer à ce moment-là? La Bible nous dit que ce sera absolument horrible pour les incrédules de tous les siècles. Mais il est possible que vous soyez croyants. Il est possible que vous soyez dans la catégorie des gens pour qui ce sera le jour le plus merveilleux. Tout cela dépend de ce que vous avez fait de Jésus dans votre vie. Est-ce que Jésus est votre sauveur? Est-ce qu'il est votre Seigneur? L'avez-vous reçu? Avez-vous mis votre foi en lui? Jésus va revenir. Alors qu'il était il y a 2000 ans sur cette montagne et qu'il est monté vers le ciel, un ange est venu dire, « Ce Jésus va revenir de la même façon que vous l'avez vu partir. » Oui, Jésus va revenir un jour. Et ce jour-là, ceux qui ont cru en lui entreront avec lui dans la félicité éternelle. Mais ceux qui l'ont refusé, ceux qui n'ont pas cru en lui, la Bible dit qu'ils devront subir le châtiment, la punition du Seigneur Jésus qui va revenir dans une flamme de feu. Alors mes amis, pendant que Jésus est accessible, pendant qu'il est possible de le recevoir comme notre sauveur, pendant qu'il est possible de mettre notre confiance en lui et de réaliser qu'il nous a tellement aimés, il a quitté la gloire du ciel où il était dans la félicité. Il est venu dans un monde, un monde ténébreux, un monde qui l'a rejeté. Il le savait très bien que ce monde allait le rejeter. Ce monde l'a fait souffrir et ce monde l'a fait mourir sur une croix juste ici. Eh bien, ce Jésus-là vous aime et vous appelle encore aujourd'hui à venir à lui parce qu'un jour, il va revenir. Et ce jour-là, tout œil le verra et toute bouche sera fermée. Que ce jour soit pour vous le plus grand jour de votre existence comme ce sera certainement pour moi le plus grand jour de mon existence parce que depuis plusieurs années, Jésus est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Et en cet instant même, je prie qu'il puisse devenir votre Seigneur et votre sauveur. Dans le présent message qu'on vient d'entendre, le dernier message de notre présente série par notre ami Jean-Pierre, il nous a parlé du retour du Seigneur, le retour de Jésus. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi ce beau retour? C'est que Jésus aime. Le Fils de Dieu aime les gens. Puis il vous aime ce matin. Et puis justement, il aimerait partager sa gloire avec nous. C'est pas une question tout simplement d'habiter dans le ciel, auprès de lui, mais c'est de partager sa gloire. C'était sa prière ultime quand il était sur la terre, afin que là où il est, près du Père, bien, que nous y soyons, nous aussi, pour partager sa gloire. Mais alors, les disciples voulaient bien savoir quand le Seigneur allait revenir. Il peut revenir n'importe quel temps. Il pourrait revenir aujourd'hui même. Et justement, lorsqu'il revient, mais pour qui est-ce qu'il revient? Mais il revient justement pour ceux qui ont répondu à son appel. Oui, quand le Seigneur revient, ceux qui ont répondu à son appel, qui sont sauvés par sa grâce, bien, ceux-là vont justement être parmi ceux qui vont partager sa gloire, qui vont ressusciter, revêtir un corps céleste pour être auprès du Seigneur. Mais les autres, bien alors, ça va être justement pour, comme on l'a entendu, de notre ami Jean-Pierre, puis que l'Écriture l'enseigne, ça va être pour faire face justement au jugement puis la colère de Dieu. Alors, chers amis, aujourd'hui, on aimerait justement vous demander de, si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, de vous courber devant le Seigneur puis justement de l'inviter comme votre sauveur personnel pour être parmi ceux qui attendent Jésus, qui sont sauvés par sa grâce. Tout dépend de votre choix. Amen. Si vous désirez poursuivre votre réflexion, je vous invite à nous contacter pour recevoir de la littérature offerte tout à fait gratuitement et ainsi vous pourrez poursuivre votre découverte de celui qui est le plus grand parmi les vivants. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006 Trois-Rivières-Québec G8Y 7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info-hbn.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada